Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. C'est un sujet qui cristallise les passions et qui lit comme il délie les langues. A un an de cette échéance, les Ivoiriens se sont prononcés sur l'élection présidentielle d'octobre 2025 au micro de notre reporter. L'inclusivité des personnes sourdes ou malentendantes gagne du terrain en Côte d'Ivoire. Plusieurs établissements ont en effet fait le pari d'une école plus inclusive où l'apprentissage du langage des signes est dispensé. Et du sport en fin de journal avec les deux médaillés aux derniers Jeux Olympiques. Cheikh Sissé Salah et Marie-José Talou ont été célébrés au cours d'une cérémonie. Le compte à rebours est lancé. A un an des élections présidentielles, dans la capitale économique Abidjan, le climat est déjà emprunt de crainte. Beaucoup hésitent à aborder le sujet, reflétant une certaine nervosité parmi la population. Il m'en a peur, moi j'ai peur. J'ai peur de parler de la politique à cause des situations aggravantes qui en découlent. D'autres osent néanmoins expliciter leur point de vue. Une chose est sûre, tous souhaitent le bon déroulement de cette échéance électorale. J'aimerais qu'au moins on fasse les élections apaisement. Pour les élections qui vont démarrer dans un an, nous demandons à tous les acteurs politiques de faire un effort et vraiment de pouvoir s'asseoir et discuter dans l'intérêt de la jeunesse au nom de la paix. Pour l'heure, le casting de 2025 n'a pas encore été dévoilé. Quant à la révision de la liste électorale, les dates n'ont, elles n'ont plus, pas encore été officialisées. En langage des signes, elle épèle son nom. Je me nomme Siloué Djenebou. S-I-L-U-F-E-B-J-E-N-E-B-O-U. Djenebou Siloué, jeune femme de 20 ans et malentendante. Malgré ce handicap, c'est avec un certain enthousiasme qu'elle décrit son quotidien nous sans défis. Le fait que je sois sourd, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas d'abord au niveau de la santé sexuelle et productive, ce qui me concerne en tant que femme. Et déjà depuis la maison, on a difficulté avec les parents en matière de communication parce que les parents ne connaissent pas la langue des signes. En Côte d'Ivoire, de nombreuses associations soutiennent les sourds et les malentendants. Parmi elles, l'association des sourds muets et malentendants musulmans de Côte d'Ivoire qui a joué un rôle crucial dans le parcours de Djenebou. Par leur action, en effet, ils font partie de la base arrière du programme de l'école inclusive décrété par le gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, c'est environ 70 de ces enfants qui bénéficient des cours dans le lycée moderne d'Abobo 1 et 2 ainsi que dans le groupe scolaire d'Abobo Akbekoa 1. Aujourd'hui, on craint quelque chose. Nos enfants vont à l'école, nos enfants sourds. Mais il faut dire pour que les enfants sourds deviennent soit des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, il faut un recrutement dérogatoire. Donc, en même temps, on tente de réfléchir pour voir comment les orienter au niveau de la formation professionnelle et en même temps, on demande à ce que l'État de Côte d'Ivoire puisse institutionnaliser la charge de recrutement à la fonction publique pour les personnes handicapées ou les personnes sourdes. Un diagnostic mené par Yéde Adama Sanogo, un activiste sourd de 44 ans, révèle que 22 établissements répartis dans des communes comme Abobo, Porboué, Kumasi et bien d'autres offrent la possibilité d'apprendre le langage des signes. Le Bénin, la Guinée, le Burkina Faso, le Ghana et la Sierra Leone. Cinq pays qui joueront les matchs des 3e et 4e journées des éliminateurs de la Cannes 2025 en Côte d'Ivoire plutôt qu'au Maroc où se déroulera la compétition. En termes d'avantages pour la Côte d'Ivoire, ces sollicitations permettent de renforcer le sentiment de fierté et d'appartenance à la nation, de capitaliser tout ce que la Côte d'Ivoire a acquis au niveau de l'organisation des grands événements, particulièrement en termes de compétences, en termes d'infrastructures, d'hébergement, de logistique audiovisuelle. Tout comme lors de la dernière édition de la grande messe du football africain, les stades Félix Oufweboigny d'Abidjan, Alassane Ouattara Tebempe, Charles Konambani de Yamsokro ou encore Laurent Pocou de San Pedro abriteront ces rencontres. Les pays font la demande en ciblant des stades, mais nous aussi on fait la promotion de tous nos stades. La portrait majeure c'est les principes de la CAF et de la FIFA. Ces infrastructures sportives qui en ont séduit plus d'un seront à l'avenir, également le théâtre d'autres rencontres sportives. 20 millions de francs CFA, c'est la somme qu'ont reçues l'athlète Marie-Josée Talouf et le taekwondoïste Sheik Sissala pour leurs performances aux Jeux Olympiques de Paris. Les deux athlètes ont respectivement reçu une enveloppe de 10 millions des mains du Premier ministre au cours d'une cérémonie. Monsieur le président de la République, cette brillante victoire de la Côte d'Ivoire sous le décheté mondial est une réponse déclatante de notre jeunesse. Elle témoigne de votre gratitude envers vous en soulignant l'importance de votre confiance en nous. Le 14 juin dernier, c'est dans cette même salle que le chef de gouvernement remettait à Sheik Sissala les couleurs nationales dans sa qualité de porte-drapeau. Une passation accompagnée de la remise de 450 millions de francs CFA à la délégation ivoirienne pour sa préparation. Trois mois après, c'est le bronze que reçoit le ministère des Sports. La Côte d'Ivoire a connu une performance mitigée aux Jeux Olympiques de Paris 2024, avec une seule médaille de bronze remportée par Sheik Sissala. La délégation, composée de 13 athlètes, a rencontré des difficultés, notamment en athlétisme, où Marie-José Talou s'est qualifiée pour les demi-finales du 100 mètres sans toutefois décrocher de médailles. Les autres disciplines, comme l'escrime et le judo, ont vu les athlètes ivoiriens être rapidement éliminés. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada